Musique Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une shaker card pour tout en colle. Pour faire cette shaker card, je vais utiliser un kit que vend Noël en boutique, qu'elle crée et qu'elle le vend. Il fait 14x14, mais il existe aussi ce modèle en 10,2x14,4. Je vais également utiliser cette planche de tampon My Favorite Things, avec des petits dragons super mignons. C'est celle que je lui avais réclamée et que gentiment elle a commandé, mais pas que pour moi, précipitez-vous en boutique, il n'y en avait pas qu'un exemplaire, il y en a aussi pour vous. J'ai découpé un papier aquarelle de 14x14 et je vais utiliser mes infusions. Une jaune et une autre dans des tons bleus. Je vais vous montrer comment je fais quand j'ai un pot neuf. Je prends mon perce-papier, une feuille, je me mets au-dessus de la feuille parce que quelquefois il y a de la poudre qui est coincée dans le bouchon, donc c'est quand même dommage d'en perdre. Avec mon perce-papier, je retire l'opercule blanc qui est à l'intérieur et ensuite en passant par le dessus de mon bouchon, je fais un trou. Une fois que j'ai fini de m'en servir, pas de problème, je remets un petit morceau de scotch et puis ça se garde très très bien, j'en ai qui sont ouvertes depuis très longtemps et il n'y a aucun souci. Mais le fait de faire ce petit trou en haut nous permet de vraiment bien doser la quantité de poudre qu'on utilise parce que vous allez voir, on en utilise vraiment très peu. Pour préparer mon papier, j'utilise ici un brumisateur de récup. Une fois que mon papier est bien humidifié, je mets de la poudre et ensuite je rajoute de l'eau jusqu'à obtenir le rendu que je souhaite. La particularité des infusions, c'est la présence de ces petits pigments bruns à l'intérieur. Plus vous allez diluer, plus vous allez la travailler, plus le pigment va apparaître. Comme moi je souhaite garder au maximum ces tonalités de bleu, je vais essayer de m'arrêter suffisamment tôt pour bien garder ce côté bleuté qui est vraiment magnifique. Cette couleur c'est A Bit Jaded. La présence des pigments marrons donne aussi des reflets superbes, pas des reflets, des nuances. Et vous pouvez retravailler, remettre de l'eau, remettre du pigment, vraiment comme vous le souhaitez. Là je vais remettre un peu d'eau parce que je change de couleur. On passe à l'Hemmancello, donc c'est du jaune. De la même manière, toujours avec la présence de ces petits pigments bruns. J'ai rajouté un peu de bleu parce que je voulais obtenir des couleurs un peu plus soutenues. Et je viens tout de suite enlever ce qui me semble être trop sombre. Parce que je veux que ma carte reste quand même relativement, mon fond de carte relativement clair. Une fois que tout est sec, je reprends le petit gabarit de ma carte pour shaker card, de mon shaker card. Je fais le tour de l'ouverture ronde. Et avec mon scalpel, je vais venir évider ce cercle en le faisant le plus correctement possible. Puisque je vais me resservir de l'intérieur, vous allez voir, pour combler l'intérieur de l'ouverture pour shaker. Donc je fais tourner mon papier au fur et à mesure, pour rester bien comme il faut sur le tracé rond que j'ai obtenu. Je ne voulais pas préciser, mais les kits shakers sont en carton bois, donc à travailler c'est vraiment nickel. Et ça reste léger pour pouvoir les envoyer quand même par la poste. Une fois que j'ai fait ça, je replace mon devant de carte. Et je vais venir coller, toujours avec ma colle à pointe fine, ce que j'ai enlevé, le cercle que j'ai enlevé, en faisant correspondre exactement les motifs. De manière à donner une idée de continuité. C'est pour ça que j'ai placé le devant de ma carte, pour repérer dans quel sens je devais coller ce petit cercle. Je viens bien aplatir tout ça avec mon plioir. Je vais pouvoir coller maintenant mon carton bois. En fait, ce sur quoi je me suis posée, j'ai découpé un papier de 28 par 14 que j'ai plié en deux pour faire ma base de carte. Je colle maintenant mon carton bois. En plus, le fait que ce soit du carton bois, ça ne se déforme pas. Je trouve que le carton gris, ça se travaille très bien aussi, mais ça se déforme un peu. Et en plus, le carton bois au niveau coloré, c'est impeccable. Je mets des petits éléments shaker, bien sûr. Donc comme toujours, des petites étoiles, des étoiles, des sequins, des choses comme ça. Et puis des micro-billes. Et les micro-billes parce que c'est joli, mais aussi parce que ça fait un joli son. J'ai choisi bien sûr des éléments qui rappellent les couleurs que j'ai utilisées pour ma base de carte. Je vais également coller ma fenêtre en acétate. J'ai collé tout autour de l'adhésif double face. Et je fais bien adhérer en passant avec mon plioir. Et pour une fois, je n'ai pas mis des micro-perles partout. Pour habiller le tour, on peut soit mettre, comme je vous l'ai montré brièvement, le petit rond que Noël fournit dans le kit. Soit passer de la distress. Là, c'est ce que j'ai choisi de faire juste parce que le petit rond festonné ne convenait pas avec les motifs que j'ai choisis pour habiller le reste de la carte, à savoir des petits dragons. Je trouvais que ça ne cadrait pas cette fois-ci. Je colle toujours avec ma colle à pointe Fins Tamperia. Ma base de carte, pour l'instant, je n'y touche plus. Je vais m'occuper maintenant de tamponner les petits dragons. Celui-ci tel qu'il est présenté dans la planche de tampon. Par contre, lui qui aurait son visage tourné vers la gauche si je le tamponnais directement, je vais faire en sorte de faire un effet miroir en le tamponnant sur un tampon de fond qui a un arrière plein, lisse. Je vais tamponner mon petit dragon sur ce bloc lisse. Maintenant, My Favorite Things vend des planches de tampon, des plaques pleines pour pouvoir faire cet effet miroir. C'est bien pratique. J'avoue que celle-ci n'est pas idéale. Dès que ce sera disponible chez Toutencol, je prendrai une planche pleine. Je tamponne mon petit dragon, je le nettoie, je l'enlève. Ensuite, à la place du dragon, je mets ma feuille et j'applique ce que je viens de faire. Du coup, mon dragon est tourné dans le bon sens. Je vous mettrai en lien aussi une vidéo de Nelvéa Chan qui vous explique comment elle fait cet effet miroir avec sa Misty. Et place maintenant à la mise en couleur. Je travaille toujours, toujours de la même manière. En faisant mes aplats de couleur et en travaillant le plus vite possible dessus pour obtenir des dégradés les plus fondus possibles. Moi, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, chacun fait ses essais et fait comme il pense que c'est le mieux. Avec cette méthode, j'obtiens des résultats qui me conviennent parfaitement. Donc, c'est vrai que je continue comme ça. Mais je continue d'apprendre aussi en regardant des vidéos de scrappeuses émérites. Et je m'inspire beaucoup de leurs techniques. Et après, si je n'arrive pas à les reproduire telles quelles, au moins je m'en sers pour améliorer, en tout cas essayer d'améliorer ce que je fais de mon côté. Cette partie de la colorisation, je l'ai moins accélérée que d'autres. Juste pour celles qui découvrent ma chaîne. Pour celles et ceux d'ailleurs. Et pour vous permettre de voir un tout petit peu comment je travaille. Donc, je fais ma première passe de couleur la plus claire. En insistant bien de manière à vraiment faire en sorte que mon papier ne soit pas gorgé d'encre. Mais au moins que tout soit bien rempli entre guillemets. Et puis ensuite, je vais jusqu'au plus foncé. Donc là, je travaille sur trois tonalités. Et je n'hésite pas aussi à utiliser avec une même couleur des passages plus ou moins importants. On réalise déjà des dégradés avec une seule couleur. Faites des essais vraiment. C'est à force de faire qu'on arrive de plus en plus à maîtriser et à obtenir des choses qui nous satisfont. Vous voyez par exemple sur le dessus de son nez, c'est juste la même couleur qui est passée une fois supplémentaire. Et du coup, ça donne cette petite ombre, la fin du bombé de son nez. Et après, j'ai accéléré à nouveau puisque c'est exactement de la même manière. La seule petite chose à laquelle je prête attention, c'est, vous avez vu sur ses jambes par exemple, comme l'image est arrondie, je passe mon crayon en arrondi. J'essaie de faire en sorte de sentir les différentes formes pour pouvoir les accentuer un peu plus. Un peu comme si on modelait de la terre, c'est très imagé, mais c'est un peu ça. J'essaie de sentir les effets de bombée en fait. Et après, on ne le voit pas à la vidéo, mais je rajoute des petits points pour donner encore un peu plus de relief. Avec mon crayon, la teinte intermédiaire. Je ne vous ai pas mis la colorisation du petit dragon puisque c'est exactement sur le même principe. Et je vais détourer mes images en laissant un petit bord blanc de manière à ce que mes dragons ressortent sur le fond de ma carte qui est quand même assez chargée avec ce joli fond aux infusions. Pour le sentiment, j'ai choisi un des sentiments qui est dans la planche de tampon. Et je vais faire en sorte de le colorer comme leur petit ventre, en fait, dans des tons de jaune-oranger. Donc toujours pareil, je colorie, je fais en sorte d'intervenir avant que mon encre ne soit sèche pour que les fondus soient les plus réussis possibles. Donc là, c'est ultra simple, mais c'est une bonne manière de vous entraîner à réaliser des dégradés et des fondus puisque là, il n'y a pas besoin d'être super précis dans une image. Je prends un détaille qui est dans le blueprint numéro 27 de chez My Favorite Things. Je fais une première découpe pour avoir l'effet bannière d'un des deux côtés. Et puis moi, comme ma bannière est beaucoup plus courte que ce que me propose le die, j'installe ensuite l'autre côté. Je mets un petit morceau de scotch. Alors attention, pas n'importe quel scotch, parce qu'après être repassé dans la machine, sinon vous risquez d'abîmer votre support. Donc là, c'est du scotch cristal. Et comme ça, ma bannière est des deux côtés identiques et à la bonne longueur. Ensuite, je passe une bille à gaufrer au dos de mes découpes, surtout parce que quand on découpe, on a tendance à faire en sorte que le papier soit dessus, dessous. Enfin, ce n'est pas très joli. Et au moins, comme ça, ma découpe est vraiment jolie. Et en plus, ça donne ce tout petit effet bombé qui est vraiment chouette et qu'on garde une fois qu'on a mis en place la mousse 3D. Donc là, je vais en mettre derrière la bannière et derrière les deux dragons. Je les installe ensuite sur ma carte. Donc maintenant que mon bébé dragon regarde dans le bon sens, il voit le dragon ou papa ou maman, enfin peu importe, en tout cas, ou grand frère, pourquoi pas. Donc ils se font face, c'est beaucoup plus mignon. Et puis en plus, comme ça, ils regardent tous les deux dans la shaker card. Je vais continuer à ajouter un petit peu de déco. Je vais prendre notamment mes pâtes pailletées de chez Bobuny qui sont magnifiques. Alors, c'est des grands pots. Je peux vous dire que j'en ai pour un moment parce qu'on en met toujours très peu pour un effet pailleté maximum. Et là, j'avais vraiment envie de quelque chose de très très festif. Donc c'est pour ça que je n'ai pas choisi d'utiliser mon stylo, mon pinceau paillette comme d'habitude. Mais vraiment, mes gels pailletés, donc le transparent et le doré. Et le doré, j'ai repris un des pochoirs qu'on avait eu dans une box de chez Tout-en-Cole, le pochoir étoile, parce qu'il est vraiment super et au niveau format, il est parfait pour la carterie. Et je vais parsemer des petites étoiles, toujours pareil, en prenant la pâte avec le dessous de mon couteau et en faisant en sorte de ne pas trop en prendre pour éviter que ça passe de l'autre côté du pochoir. Voilà, et je vais installer mes petites étoiles dorées partout autour de ma carte. En plus, cette pâte bobeni, elle sèche très vite, donc moi qui ne suis pas très patiente, c'est parfait. Enfin, je ne suis pas très patiente. Si, je peux être extrêmement patiente, mais ça dépend pourquoi. Voilà, cette petite carte est terminée, donc ce kit shaker card est vraiment pratique. Il a l'épaisseur suffisante pour avoir un joli effet shaker avec nos petits bidules à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de jolis moments créatifs. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous. A très bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !